Un nouveau MySpeaker ? Alors, un MySpeaker actif, pour nous c'était relativement facile de le faire. Une très belle petite enceinte qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Un ampli fabuleux, et là, personne ne dira le contraire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris l'ampli et on l'a mis dans l'enceinte, avec tous les aménagements nécessaires. Il a fallu qu'on change toute une partie du refroidissement, puisque là il n'y a plus de ventilation, la grille de ventilateur est ici. Et donc on a une enceinte aujourd'hui qui se relie juste par un câble, et qui se pose absolument partout, d'une utilisation extrêmement facile, et toujours avec la qualité des deux appareils mélangés. On a exactement les mêmes entrées que sur le MyAMP, donc on a les entrées analogiques, on a une entrée USB 2496, une entrée coax, une entrée optique. Ce qu'on a rajouté c'est un chargeur, puisque l'utilisation qu'on en a, c'est en général de poser son téléphone pour écouter du streaming, ou écouter la musique avec le Bluetooth, puisque bien évidemment elle est active, et Bluetooth. Donc des fois le téléphone se décharge, donc on a mis une prise pour pouvoir le recharger. On a aussi pensé que c'était intelligent, en fonction de là où il y avait la prise dans la maison, de pouvoir intervertir les deux enceintes. Donc là on a un switch pour changer l'enceinte droite et l'enceinte gauche, et on a absolument toutes les mêmes entrées qu'on a sur le MyAMP aujourd'hui. Même ampli, même puissance, donc deux fois un peu plus de 30 watts, mais deux fois 30 watts, et vraiment la même qualité d'écoute, c'est vraiment un super produit, une vraie enceinte active, comme il n'y en a pas trop en ce moment. Celles-là sont disponibles fin mai, au prix de 850 euros, et donc le câble est fourni, tout est fourni.